On va vous finir en Chine où dans la région autonome Ouïgo du Xinjiang, le travail forcé n'existe pas. Les habitants sont libres de fonctionner comme ils le veulent. C'est ce qui ressort de cet élément réalisé par nos confrères de CCTV+. Les autorités du Xinjiang ont envoyé un message clair. La région n'a jamais forcé les habitants à travailler et ce d'aucune façon ni forme. Cela intervient deux semaines après que les Etats-Unis ont déclaré qu'ils interdiraient l'entrée de tous les produits en coton et tomates importés du Xinjiang, affirmant qu'ils avaient été produits par certains des plus d'un million de Ouïghours et d'autres minorités ethniques qui auraient été détenues par les autorités locales. Les Etats-Unis ont mis en application une juridiction au bras long, la saisie illégale et l'abus des contrôles à l'exportation. Cet acte barbare viole gravement les règles commerciales internationales, nuit gravement à la chaîne industrielle et d'approvisionnement mondial et viole gravement les droits légitimes des entreprises et des employés du Xinjiang. Selon les autorités, de nombreuses familles pauvres, en particulier dans la partie sud du Xinjiang, ont échappé à la pauvreté en plantant du coton et des tomates ou en travaillant dans des usines textiles de coton. Elles ont affirmé que le soi-disant travail forcé dans la région autonome était fabriqué par des pays occidentaux dans une tentative de contenir le développement du Xinjiang. Le monde est un grand marché, la Chine est aussi un grand marché. Les entreprises du Xinjiang ont beaucoup de marge pour le commerce extérieur. Elles ne feront certainement pas faillite si elles quittent les Etats-Unis.